Bonjour à tous, aujourd'hui c'est mercredi et de mercredi, et bien je prends une vidéo de Mac1.tv, un reportage de Mac1.tv et je vous l'adapte, je creuse un petit peu et je vous en parle, et bien sur la chaîne. Et aujourd'hui je vais vous parler de l'Eurocopter EC-665, Tigre-hélicoptère, qui malheureusement est revenu un petit peu au devant de la scène ces derniers temps, suite au décès du sergent Maxime Blasco, qui avait fait un sauvetage absolument héroïque, c'était en 2019 ça a pas mal fait le tour des informations ces derniers mois, avec d'excellents reportages où vous voyez justement comment un hélicoptère, dont le chef de bord était Paco, a réussi à venir récupérer les camarades qui s'étaient fait abattre au Mali. Allez, alors aujourd'hui l'objectif c'est de vous parler un petit peu du Tigre, et c'est juste après le jingle. Les discussions ont commencé en 1975 entre France et Allemagne, et même si maintenant, et bien c'est Airbus hélicoptère, avant c'était plus compliqué. Mais on va pas regarder le côté trop industriel, on va regarder le côté purement opérationnel aujourd'hui. Premier vol en 1991, vous avez en gros pour la France deux grosses versions de l'hélicoptère Tigre. Vous avez le HAP et le HAD. HAP c'est l'hélicoptère d'autoprotection. Retenez, c'est le plus petit, et ils sont en train d'être modifiés pour aller vers le HAD, avec l'hélicoptère d'appui et de destruction. C'est pas mal, hein. Les Allemands, eux, ils ont une version qui va plaire à la vache Kiri. C'est, eh bien, la version UHT. Voilà, c'est stérilisé. La version UHT, elle a une boule au-dessus, et elle est légèrement différente. Regardons d'abord un petit peu qui utilise le Tigre. Vous allez voir, il n'y a pas tant de personnes que ça, qui utilisent le Tigre. Les gros concurrents, c'est l'APACH, et puis vous avez également le mongusta, tout ça. Donc, en gros, le Tigre, à l'heure actuelle, c'est à peu près 65 hélicoptères dans l'armée française. C'est à peu près 56, une grosse cinquantaine dans l'armée allemande, à peu près une vingtaine, 24 chez les Espagnols. Et les Australiens, nos amis australiens, qui en ont 22 et qui ont annoncé qu'ils sont débarrassés pour récupérer des APACH. Voilà, rien de bien original du côté australien, encore une fois. Regardons un petit peu d'un point de vue technique. Un HAP, donc l'autoprotection, la petite version. Vous avez deux fois, en gros, une tonne... Pardon, j'avais parlé en tonnes de poussée, ce qu'on fait dans les jets. Là, c'est des chevaux. Vous avez à peu près 1171 chevaux de moteur. La version HAD, vous avez 1341 chevaux de moteur. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un hélicoptère qui a une masse à vide de l'ordre des 3 tonnes. C'est très léger. Vous prenez l'APACH, vous prenez les autres hélicoptères, ils sont 15 à 40% plus lourds. Les gros APACH, là, ils sont juste monstrueux. Et en termes de masse maximum au décollage, vous avez dans les 6,100 tonnes pour le HAP, 6,6 tonnes pour le HAD. Les hélicoptères américains, ça peut monter à quasi 10 tonnes de masse au décollage. Donc, ils sont un peu plus motorisés. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que l'Eurocopter a fait un très bon travail en termes d'allègement de la structure. C'est une structure qui est très fine, beaucoup de composites. Et ça fait donc un hélicoptère très léger, très nerveux, qui peut faire une boucle, qui peut prendre 4G, 4 fois son poids en facteur de charge. Donc, ça bouge bien. Moins-G également, qui peut faire de la marche arrière à 70 km heure, pas mal, 70 km heure. Et après, qui peut se translater de manière latérale. Donc, la translation latérale, hop là, regardez, on va prendre ma petite maquette. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien, donc, 70 km heure de marche arrière. Il peut avancer à plusieurs centaines de km heure. Il a en gros régime économique dans les 220, mais ça dépasse les 300 km heure sans souci. Après, vous ne voulez pas que les pales passent le mur du son, donc c'est un peu gênant. Après, ils font des translations, ça qui est pas mal aussi. Donc, la translation, hop là, ce n'est pas d'un côté, enfin, c'est comme ça là. Translation d'un côté ou de l'autre. Et bien, la vitesse n'est pas la même. Si vous faites une translation latérale à gauche, vous pouvez faire quasiment du 130 km heure. Si vous faites à droite, c'est du 90. C'est lié au couple moteur. Ce n'est pas simple, la mécanique des vols d'hélicoptère. Le point à noter également, c'est qu'ils ont un casque assez monstrueusement complexe. C'est un gros casque qu'on appelle le top hole et qui permet d'avoir énormément d'informations, voire même de faire bouger le canon de 30 mm. Ce n'est pas rien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'un point de vue armement ? C'est principalement de la roquette. Alors, la roquette, ce n'est pas simple. C'est 4 paniers de 12 roquettes de 68 mm qui ont des sous-munitions dedans. En gros, pour faire simple, ce qu'ils vendent, c'est que sur un secteur de 40 mètres sur 1,2 km, ils peuvent faire énormément de dégâts. Ils peuvent également avoir de l'arme anti-char ou de l'arme anti-aérienne avec du Mistral, donc du infrarouge très courte portée, mais qui peut également être mis en œuvre contre des sources de chaleur au sol. D'un point de vue engagement opérationnel, le Tigre, il est arrivé dans les forces en expérimentation en 2007, rapidement déployé en Afghanistan en 2009. Premier tir, 12 roquettes contre une grosse mitrailleuse de 14,5 mm. Je pense qu'elle a eu mal. Et dernier déploiement, ils ont quitté l'Afghanistan en 2013. Ils avaient effectué 4 215 heures de vol quand même, 600 missions, tiré 19 000 obus, ce n'est pas rien. Et 420 roquettes. Ensuite, vous avez eu la Libye. La Libye, ils sont plutôt partis depuis les portes Aéronef. Là, vous avez eu 1500 roquettes tirées, ils ont peu fait semblant. 6 Mistrales tirées également. En 2013, il y a eu tentative de libération de l'otage de la DGSE. Ils ont été engagés en Somalie, puis après Mali, Centrafrique. Et malheureusement, le 25 novembre 2019, il y a eu la collision entre un hélicoptère de transport et un Tigre qui a amené au décès d'une multitude de personnes. L'enquête du BEAD, Bureau Enquête, Analyse, Défense est sortie. On en parlera sur cette chaîne, je pense, dans les prochains mois. Donc voilà, c'est un hélicoptère qui est assez efficace, même puisqu'il est efficace sur le champ de bataille. Si vous parlez avec des commandos, tout ça, ils vont vous dire qu'ils adorent le Tigre. D'un point de vue purement opérationnel, vous avez les troupes au sol. Juste au-dessus, vous avez les Tigres et les hélicoptères qui les protègent. Il y a d'autres hélicoptères, on pourra en reparler, Gazelle et tout ça. qui vous font vraiment de l'appui, qui vont permettre aux hommes au sol d'avoir un appui aérien très rapide, très efficace, très ciblé. Après, au-dessus, généralement, vous avez les drones et encore au-dessus, vous avez les avions de chasse. Donc vous loutez bien, puis vous êtes proche des troupes au sol, puis vous pouvez être agile, répondre rapidement aux des sollicitations, les aider, les désengager s'il y a besoin, grâce notamment à des tirs un peu de suppression, pour faire baisser la tête à l'adversaire ou faire prendre la fuite à l'adversaire. Le Tigre pourrait également être utilisé pour faire de la reconnaissance d'axe, toutes ces choses-là. Encore une fois, c'est un hélicoptère qui est très maniable. Est-ce qu'ils ont déjà pris des impacts au combat ? Oui. Est-ce qu'ils arrivent à repartir en vol derrière ? Oui. Ce qui se fait également, bien que c'est un hélicoptère qui, d'un point de vue maintenant, c'est apparemment quand même pas mal du tout. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques minutes, rapidement, sur le Tigre. Donc ça a commencé à brainstormer en 1975, en 1991 le premier vol. Arrivé en test en 2007 dans l'armée, en 2009 au combat. Différentes versions, HAP, HAD, UHT chez les Allemands. Mais nous, on arrive sur du HAD, donc hélicoptère d'appui et de destruction, qui est en haut à 2x1400 chevaux. Et est très efficace. Si vous voulez en savoir plus, le mieux c'est quoi ? Allez sur mac1.tv, c'est la chaîne où je suis éditorialiste et coproducteur. C'est sur Internet, c'est une sorte de Netflix de l'aviation. Il y a plein de reportages sur plein de sujets. Il y a du contenu exclusif et du contenu de boîte de production. Et vous saurez tout parce que nous avons un reportage de 55 minutes dont je vais vous passer un extrait de suite. Je vous dis au week-end prochain pour la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des idées, des volontés de reportage, tout ça, mettez-moi ça dans les commentaires. Dans tous les cas, ce qui fait fonctionner la chaîne, c'est l'interaction. Donc si vous mettez des pouces en haut, des pouces en bas, ou des commentaires, ou vous partagez la vidéo, ça permet tout simplement, algorithiquement, c'est grâce à l'algorithme de YouTube, que la vidéo soit montrée à plus de personnes. Et ça aide la chaîne et ça me permet d'avoir plus de poids pour aller dire « Bonjour la marine, je voudrais faire un reportage sur l'Andivisio ». Oui, ça serait bien ça. Il va falloir écrire aussi, écrivez-leur. J'essaie en ce moment. Allez, fly safe. La partie centrale de l'appareil, soumise aux efforts de torsion en vol, est en composite sandwich, constituée d'une structure légère dite en nid d'abeille, prise en sandwich entre deux pots, lui offrant à la fois résistance et capacité de déformation. Pour les parties hautes, c'est le monolithe de carbone qui a été choisi pour résister aux températures élevées des moteurs. Et pour les pales, un mélange de fibres de verre et de carbone entourant un cœur en mousse offre à leur structure à la fois souplesse et solidité. Enfin, les sièges des pilotes sont en kevlar et en céramique de bord. Une céramique très dure qui peut stopper le projectile d'une mitrailleuse ennemie. Grâce aux matériaux composites, la masse de l'appareil atteint les 6,6 tonnes, 15% de moins que son concurrent américain et 30% de moins que son concurrent russe. Mais la légèreté n'est pas la seule caractéristique qui permet au Tigre d'être aussi agile. L'appareil est également équipé d'une motorisation spécialement adaptée aux missions de combat aérien. L'hélicoptère d'attaque Tigre a un rapport poids-puissance qui est unique. Et ça, c'est grâce effectivement à la motorisation qui a été choisie sur le Tigre. Des moteurs MTR 390E. L'atout de cette motorisation, c'est qu'on a des moteurs très compacts et qui délivrent une puissance énorme par rapport, je dirais, à la taille du moteur. Chaque moteur délivre 1500 chevaux, c'est-à-dire 3000 chevaux lorsque l'appareil vole avec ses deux moteurs. Mais aussi, l'avantage de cette machine, c'est qu'il a une capacité à voler sur un moteur en cas de panne ou si un moteur a été endommagé, l'appareil peut continuer à voler et peut s'extraire de la zone où il a été engagé en toute sécurité. Autre particularité dans le positionnement des deux moteurs, vous avez une plaque blindée qui sépare le moteur gauche du moteur droit et cette plaque blindée permet de protéger les moteurs mutuellement en cas d'explosion d'un moteur par rapport à l'autre.